Bonjour ! Petit tuto sur le TVM930 de chez Goudaer. Alors l'objectif là du tuto, je ne suis pas un grand spécialiste, clairement ça va être de vous montrer un petit peu les petites astuces, les petites solutes, notamment avec le PFD là, que vous voyez ici, qui est rodeo garment 3000, qui permet de naviguer et de les différents instruments. Donc là on va faire un départ en ligne droite, je vous passe le démarrage, je vous laisse faire un petit peu l'application automatique ou manuel, bon moi je n'utilise plus. Là j'ai privé un petit vol. Alors ce PFD, alors première petite astuce que je peux vous donner, quand vous appuyez sur Alt vous faites apparaître une petite fenêtre, Alt EGR vous avez les petites fenêtres qui permettent d'ouvrir l'instrument sélectionné. Donc la première chose à faire, votre plan de vol, donc là j'ai fait un plan de vol assez aléatoire, juste pour faire un petit vol court, avec un point de passage, donc on décolle aussi, on va passer par le pont du quart, et on a bien aimé le voir, et on a adhéré un LFMV, donc ça c'est le plan de vol que j'ai défini avant de lancer la partie. Le PFD, première chose, s'assurer qu'il est en nav source, FMS, ensuite ici vous avez le Bearing, qui vous permet de noter les informations, donc moi je le programme en général sur GPS, et sur nav 1, sur le 2i. Ensuite, autre chose importante, vous pouvez très bien le faire d'ici, ça revient au même, PFD Settings, Wind, alors vous avez des options pour 1, 2 et 3, personnellement je prends la 3, elle donne la direction du vent, donc on va s'afficher ici, au vent du 10 degrés, 1 neuf. Donc voilà, jusque là, on a fait les premiers, alors là c'est pas tactile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc il va falloir les cliquer sur MFD, et ici on va aller voir notre plan de vol. Donc, décollage depuis une culture, passage par le temps du gars, et arriver à courir en LFMV, voilà, c'est un vol court, moins de 5 minutes, santé, décollage, etc. Alors, ce flyplan, vous pouvez le modifier, tant que vous voulez, voilà, alors, vous pouvez ouvrir votre plan de vérifère, et par exemple, je vais rajouter un waypoint à LFMT, je vais rajouter un waypoint, LFNVT, voilà, ça me rajoute un waypoint, et du coup ça me fait passer par LFMT. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, c'est pas parce que vous avez au début de la partie lancé un plan de vol que vous ne pouvez pas le modifier. Une fois votre plan de vol fait, vous avez les procédures. Procédure d'approche, pour LFMV, il y en a une, donc je peux atterrir en ILS 17Y. Je vous conseille, avant de démarrer le vol, de toujours la charger, pas de l'activer, juste de la charger. Ça va vous permettre de voir que, effectivement, ça fout un peu le bordel, elle n'est pas propre. Donc on va en sélectionner une autre. On avait la Y, on va essayer la Z en ILS1. Et, comme vous pouvez le voir, c'est pareil, ça nous fait un gros quelqu'un. Donc là, après, c'est à vous de trouver l'approche. De toute façon, c'est soit 17, soit 17Y. Ce sera 17Y, c'était la moindre vendélique de toutes. Voilà. Donc là, ça nous permettra d'activer une approche, de paramétrer le GPS, pour que l'approche soit dans l'axe de la piste 17. Voilà. Je ne vous expliquerai pas comment on fait une approche ILS. Je n'ai pas encore réussi. Mais bon, c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes options du cockpit. Enfin, surtout du PFD. Ensuite, ici, vous avez la météo. Ici, vous pouvez sélectionner le radar météo. Et vous avez plusieurs types de radars météo. Alors là, je suis en météo direct. Apparemment, il fait super beau. Je vais quand même vérifier. Je l'avais programmé en météo direct. Météo en torrière. Il fait super beau. Donc, sur mon radar, je n'ai pas de petit pratique. Autre chose, tant que vous êtes dans le MFD. Et ça, c'est relativement important. Là, vous êtes relativement bien zoomé. Quand vous êtes dans le BFD, ça ne fonctionne pas. Parce que vous voulez, ça change rien. Il faut bien aller dans le MFD. Et ici, vous pouvez zoomer et dézoomer votre carte. Ce qui fait que si vous avez mis la météo, vous pouvez voir plus large. Ou que si vous voulez voir un petit peu votre congresse, etc. Vous pouvez l'afficher en entier. Voilà. Donc là, on verra la météo autour. Nous, on est dans une zone qui est bien dégagée. A priori, ce n'est pas le cas au nord. On va rester par ici. Donc, voilà pour les petites options PFD et MFD. Donc ça, après, vous avez les Waypoint Info. Si, par exemple, vous voulez savoir les informations qu'on a dit qu'on allait se poser en LFMV. Vous choisissez LFMV. Et ça va vous donner les informations de l'aéroport. Voilà. Donc, à 16 notiques de chez nous, les différentes fréquences. Si vous voulez les contacter. Les différentes pistes. Longueur, largeur, en pied, etc. Donc, la 17, la 35. A priori, la 35, elle ne fonctionne pas pour l'approche ILSIFR. Donc, je ne l'avais pas dans la sélection. Voilà. Donc là, on a calibré notre PFD et notre MFD. Et maintenant, on va arriver sur le Navcom. Navcom, c'est assez important. Donc, je vous invite à enlever la liste du manche. Là, elle ne gêne pas trop. Puisqu'on allait dans la petite fenêtre. Mais si vous n'utilisez pas cette petite fenêtre. Ici, vous avez le code transponder. Donc ça, en général, c'est la DC qui va le donner. Voilà. Donc là, à un bon moment, il attend que j'ai décollé pour pouvoir me dire quoi que ce soit. On verra ça en voile. Ici, vous avez la communication, la fréquence active. Et ici, la fréquence en stand-by. Alors, il peut vous demander d'aller sur le 118 500. Donc, vous rentrez 118 5. Pas besoin de rentrer les 0 si c'est du 500. Donc, vous cliquez sur entrée et il comprend. Vous basculez. Et vous avez... Là, il n'est pas d'accord. Normal. Puisqu'on est sur les au revoir. Vous avez votre... Comme active. Donc, déjà, avec ça, vous vous en sautez plutôt bien. Moi, je sais que je gère tout manuellement, sauf dans les phases un peu critiques. Voilà. Donc, tout ça, une fois que c'est bien qu'il y a livré. Donc, on est bien en FMS ici. Ça, c'est juste des options visuelles. Vous avez aussi un petit timer qui est assez sympathique. Je vais vous remettre. Le petit timer qui est assez sympathique. Qui vous permet soit de faire un chronomètre. Voilà. Soit... 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 De faire... Un minuteur. Alors... Vous rentrez... Un temps... Genre 10 minutes. Entrez... Down. Et... Ça va vous le décompter. Voilà. Pratique. Si, par exemple, vous voulez le caler sur le TE. Une fois que votre TE est stable. Donc, il faut une vitesse stable et une vitesse de croisière. Et que vous voulez voir un timer un peu plus gros que le TE qui va être indiqué ici. Vous y verrez mieux. Voilà. Ça, c'est pour... Ça, c'est pour votre info. C'est un petit gadget. Mais ça peut être pratique. Voilà. Donc là, je sais qu'il y a un vent qui vient du 360 et du 5 degrés. Donc, actuellement, vent plutôt de face pour moi. Je suis dans le bon axe pour décoller. Et après, je ne vais pas vous présenter tous les petits instruments. Le TBM. Je pense que pour le reste, c'est assez simple. C'est juste le PFD que je voulais vous montrer. Et les différents réglages. Donc, je vous propose qu'on parle un tout petit peu du plan de vol. Voilà. Donc là, on peut aller dans le MFD. Flight Plant. Et ici, voilà. Vous avez les différentes altitudes. Donc, le pont du Gard, on devrait passer à 3300 pieds. Donc, ça nous donne 3000 sur les procédures d'approche. Donc, on va pouvoir caler notre altitude. Sélectionner. A 3300. Puisque, ça a priori, le plan de vol qui est décidé. Voilà. Ici, on activera le Vertical Speed. Qui nous permettra de régler la vitesse de montée. Et ici, on se permettra sur Nav. Qui nous permet de suivre les coordonnées du GPS. Voilà. Le petit bouton HDG. Donc, synchronisé avec le cap actuel. Ça nous met au 341. Et ça permet, si jamais on a un souci, de le régler manuellement. Et de ne plus suivre le GPS. Par exemple, on va peut-être l'utiliser quand on va arriver près du pont du Gard. Pour continuer la courbe que vous voyez ici. Vous voyez, on devrait tourner un petit peu avant. C'est possible qu'on garde le cap dans l'axe. Pour passer bien sur le pont du cap pour le voir. Et puis, après, on passera en GPS automatique. Pour faire l'approche. Voilà. Alors, sans plus attendre. Je vous propose de décoller. Je ne suis pas un pilote professionnel. Je vais vous passer plein de petites infos. Que non seulement, je ne pourrais pas vous expliquer. Que la chose soit clair. Mon flaps est bien sorti. En mode décollage. On augmente les gaz. Je me remets d'en perdre. Petite info aussi. Vous appuyez sur l'espace. Et ça vous permet d'avoir la vue. Ça vous permet d'éviter de passer par caméra, etc. Toutes ces petites infos. C'est soit Matt, soit moi qui les ai trouvées. Je partage. Des fois on galère. Des fois on galère de ouf. On va trouver des trucs. Alors, on est parti pour le décollage. Et c'est parti. On guide la piste. Alors là, j'ai un peu du mal avec ma nouvelle manette. Chaque fois ça se rendait. Voilà. On est dévolé. On a une bonne vitesse. 115. On continue à monter. On va légèrement tourner pour aller se mettre dans l'axe. Du marqueur GPS. On est un peu obligé. Mais c'est vrai que ça évite des petits problèmes au démarrage. On prend un petit peu de hauteur. On tient la vitesse. Alors, quand vous activez le pilote automatique, assurez-vous que le directeur de vol est activé. Et l'amortisseur de l'axe. L'activation du pilote automatique se fait ici. Voilà. Je viens d'activer. Et on va monter la vitesse verticale. Alors, l'augmentation de la vitesse verticale, vous voyez là, on est à 800 pieds par minute. Avec le TBM 930 entre 1000 et 2000, on est bien. Ça monte crème et vers pas trop de vitesse. Ça semble que je n'ai pas poussé les moteurs. On va aller pousser un petit peu plus. Sans jamais être dans rouge. Sinon, finalement, un problème. Non seulement, la température de l'huile qui risque de chauffer un peu. Voilà. Là, vous voyez bien qu'il vient récupérer mon trésorerie. Voilà. Et là, il me met un message d'erreur. L'inert step 1. C'est ce petit point qui est là. Qui permet au décollage du séparateur inertiel d'éviter qu'il y ait des oiseaux qui viennent se foutre dans le bordel. On n'a pas de traces de mon stick. Voilà. Et là, on est sur un vol courant. Vous voyez qu'en 5 minutes, à 213 nœuds, je serai sur le point du cas. Avec un cap qui sera aux alentours des 225, je pense. Si on met bien à temps de faire un régime moteur, on va essayer d'abaisser. Et quand vous enlevez le séparateur inertiel, ça rajoute des tours minutes. Et pareil, quand vous arrivez près de votre altitude de croisière, les tours minutes, forcément, vous montez moins. Donc, c'est une force moins. Voilà. Donc, c'est bien le vertical speed qu'il faut activer. Et l'altitude, vous voyez, vient de passer automatiquement en mode altimètre. Enfin, en mode maintien de l'altitude. Parce qu'on arrive auprès des 3.315 qui est la calculée qu'avec la vitesse de montée qu'on est, on arrive à 3.315. Voilà. Je vous laisse admirer un peu. On a vu. On a vu. Je me suis mis dans la vallée du roi. Dans la vallée du roi, je ne sais pas. Je me suis mis au paysage du monde. Je me suis mis au paysage du roi. 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 Donc, là, on a décollé. Techniquement, on pourrait régler une range approche sur 118.925. Je pense qu'on va s'empresser de faire. Donc, ce que je fais. Si je me trompe de toucher, on va le faire. Alors, on va passer en mode navcom. Et on va passer en 118.925. Hop. Une fois qu'on l'a fait, on bascule la com. Et on va demander l'autorisation et il va faire pour le plan polo. Donc, tu vas sûrement... On va demander un code trompe de l'étranger. 1275. Ça, vous pouvez le faire automatiquement. Ça ne vous pouvez le faire automatiquement. Donc, vous cliquez sur « acceptez le vol de transpondeur ». Ça va vous faire automatiquement. Bon, bon. Après, quand vous aurez un peu d'art de vol, on va être plutôt facile. Donc, là, il veut que je m'entendez à 3200.5. Je ne suis pas d'accord. On va montrer donc deux informations dans le contact. Là, il est de 9.96. Donc, là, je crois qu'on est à 3200.5. Pas du tout. Je vais être obligé. Ça vous est à consigne. Je vais monter par la route. Je vois la route. Je trouve ici. Je trouve ici. Je suis là où j'utiliserai peu. Donc, je vais aller à 3200.5. Ça permet de suivre. Je regarde. Je l'ai de savoir. Je crois qu'il y est. On va accéder à la piste 35, on va accéder à l'approche et le conjuga, on va synchroniser le cap actuel et on va passer pour l'âge de gérer, on va passer au conjuga, sinon j'ai pas, on va passer un petit peu loin, on ne vide pas du paysage. On vaEM mettant le passiel, 20.5 s, on va passer, on va passer bientôt 025パ 1, on va passer pour sa longueur et on va passer. Je bascule. Je contacte Neuseats. 300 feet climbing, 8,300 feet. Cut 2626 Marseille Center, continue UL plan. Ça va bien, ça va bien changer assez souvent. Donc là on va repasser en NAB, il va nous faire tourner. C'est pas grave, on peut bien tourner là. C'est pas rien d'exceptionnel, c'est un joli coup. Du car, là vous voyez, je suis repassé en NAB, il va reprendre le trait GPS. Il va en faire son taf automatiquement. Cut 2626, please, expedite your climb to 8,300 feet. Donc là, il n'est pas content. Je pense qu'il n'est jamais content de son ADC. On était à 8300 pieds, je le ferais pas, surtout. Qu'il vienne me chercher. Cut 2626, contact Marseille Center on 124.5. C'est un vol assez court, là on a noté à 1 minute 37 pour arriver au premier point de l'approche. Cut 2626, please, acknowledge. Ok, donc là, il est dans le même sens. 184, 205, cut 2626. 184, 205, je vous dis à pas s'en montrer les zéro derrière. Et bascule. Marché Center, cut 2626 is climbing through 3,300 feet for 8,300 feet. Ouais, ouais. Bientôt j'y suis. Cut 2626, Marché Center, continue as planned. 194, 206. Il est content dans 50 secondes, il aura alors 50 secondes sauf que ça ne va pas être 50 secondes, sauf que pour le moment il est stable dans l'île droite dès qu'on va commencer le tirage, on va faire un petit test, on va faire une petite minute de plus. Alors l'avantage de voler comme ça, pour le plan de vol, je l'ai mis en VFR, donc ça ne m'impose pas de suivre les balaises ILS, etc. Et l'avantage de charger l'approche, c'est que vous serez toujours dans l'axe de la piste. Bon là on a un temps bien dégagé, on se fout un petit peu qu'on arrive à accéder, souvent sur le météo et la nuit, ça peut être compliqué. C'est vrai que ça vous permet d'avoir une approche sereine et d'arriver dans l'axe de la piste. Pour l'IFR, après je ne serais pas, pour la poser ILS, je ne serais pas à vous expliquer. Il y en a des très bons tutos là-dessus déjà. Je ne serais pas à rien de refaire ce qu'il y a de défis. Alors on a commencé l'approche, 37 secondes. Alors techniquement... Cut to 626, please, expedite your climb to 8300 feet. Voilà, parce qu'on est dans la poche, ça ne s'inscrit tout au moins à rien. Je me skie aussi, puisque là on a la piste qui est là, dans l'autre axe, et on va venir atterrir normalement. On va venir finir le tour de la piste et monter comme ça. Et on va venir faire comme ça. D'après ce que je me suis... Je me skie aussi de mettre à la piste et monter comme ça. Un petit tour de droit là. Un petit virage à gauche ensuite. Ça va arriver dans l'axe. Et là normalement, on va passer au point LFMV. mais ils devraient déjà me donner une réduction altitude on est à tournoi de l'essentiel on est à tournoi de l'essentiel on est à tournoi de l'essentiel alors là ça ne change pas en rien ce que fait mon avion puisqu'il est en maintien d'altitude c'est à partir du moment où je vais cliquer sur le vertical speed pour réduire la vitesse alors il faut que je pense à réduire la vitesse de mon moteur aussi donc je clique euh oui je clique je suis censé j'ai fait je marche c'est important c'est pas je suis censé c'est pas ça va je suis censé On va faire la boucle et on va revenir se mettre dans l'axe. Alors, techniquement, ça va déjà là, on est toujours au jour. Donc, on va arriver au point, si présent, donc CF-17Y. Là, il devrait me demander encore de changer d'altitude. Moi, je vous avoue que je m'arrête là, en général. Je laisse l'avion se mettre dans l'axe. Une fois qu'il est dans l'axe, je désengage l'autopilote et je le fais en manuel. Les vrais pilotes le font, on y laisse, et puis voilà. Déjà, moi comme ça, je trouve ça très pratique. Bien sûr, pour atterrir, je veux monter. Tellement plus simple. On a peut-être quelqu'un qui est en train de décoller. On verra bien. Donc là, je viens d'enlever le vol d'altitude. Pour maintenir mon cap. Et je vais commencer tranquillement la naissance. Je relente mon moteur. Ici, je coupe le pilot automatique. On va sortir le Tantini volé. On va sortir les roues. On va sortir les roues. On est bien en vitesse. Mais pas trop. Après, il faut gérer la manette des gaz. Et la descente. On va perdre trop de vitesse. On peut en perdre assez. On va arriver sur la piste. Voilà. C'est pas mal. On va aller sur le tuyant. Pour ralentir. Et voilà. On est posé. Alors. On s'arrête. On s'arrête. Ça, c'est normal. Vous avez ici. Je ne voulais pas préciser. Alarme jaune. Alarme rouge. Ça permet d'acquitter que vous avez bien vu l'alarme. Donc, on en revient à notre PFD et notre plan de vol. Je vais vous le remettre en plein écran. Juste pour terminer rapidement. Ici, j'ai un flight plant. Ok. Que j'avais programmé dès le départ. Ici. Je vais l'enlever. Comme ça. Je vous montre que c'est possible. Il m'a gardé toute l'approche. Donc, on s'en fout. On pourrait aller enlever l'approche. Ici. Approche. Remove. Mais en général, ça ne marche pas. Je remarque que c'est un petit bug. Il la laisse là. Donc là, on va décoller. On est bien d'accord. Si on reprend notre carte. De LFMV. Donc, origine LFMV. Et c'est bien comment. On entre. Donc, ça c'est mon départ. Et, admettons que je veux aller. Puisque là, on n'est pas loin. Même si. On ne doit pas être très très loin. De LFNR. On va rajouter LF. Parce que je ne me suis pas. Non, c'est ça. LFNR. Voilà. La phare. On entre. Et vous allez voir que. Comme de par la vie. En fait, un certain temps. Voilà. Entrée. GPS. Va s'ajouter. Et donc, j'ai défini. Un nouveau plan de vol. Ce nouveau plan de vol. Je peux lui ajouter. Si c'est un. Donc là. A priori. Il n'y a pas d'approche possible. LFNR. Euh. C'est pas un bon exemple. LFMA. Alors. Je suis con. Ouais. Je suis con. En fait. LFML. Ça aurait été bien mieux. J'ai pas réfléchi. Alors. C'est pas grave. On va. Enlever. Et. LFML. Si vous connaissez. C'est. Marseille. Provence. Et là. Du coup. J'ai bien mon plan de vol. Qui se fait. Avec. 131 nautique. On va vraiment pas loin. Ça va très très vite. On va pas le faire le vol. C'est juste de vous montrer. Ici. Si je vais sur. LFML. Il va me dire que. C'est une ligne droite. Je vais pouvoir. Aller dans procédure. D'approche. Et je vais pouvoir. Par exemple. Choisir la. 13L. La 13L. Je regarde. Le tracé que ça me fait. Je change. Le logiciel. Ça me fait arriver. Pile dans l'axe. Voilà. Sauf que ça me fait faire. Un détour. Par le bas. Donc. J'en vais essayer. Une autre. On va essayer. La 13R. Qui devrait être abro la même chose. Mais c'est droite. Donc. Si c'est pas une bonne idée. On va essayer. La. 31Z. Et là. Ça devrait. Je change. Le tracé. Voilà. Vous voyez. Un tracé. Qui est un peu moins dégueulasse. Je vais passer au dessus. Faire le tour. Donc. Ça. Ça me permet. De choisir. Les différentes approches. Voilà. Les différentes approches. Que vous allez pouvoir. Prendre. C'est à vous de. De les gérer. Sachant que. Là. Il faut que je redemande. Donc. Sur mon ATC. J'ai atterri. J'aurais pu faire. Choisir une piste. Pour atterrir. C'est pour ça. Qu'à mon avis. Ce qui m'a. Arrêté. Voilà. J'ai même pas fait. Je m'étais posé. Pas très. RP. Tout ça. Voilà. Voilà. Pour le petit tuto. J'espère que. Je vous ai. A peu près. Tout dit. A peu près. Tout montré. Et que. Vous aurez découvert. Des petites choses. Intéressantes. Ah. Une chose. Que je vous ai pas dit. Un petit bonus. Que je trouve génial. Ici. Vous avez la lumière. Du copilote. Qui est activable. Et quand vous volez nuit. Ça évite d'éclairer trop. Si vous. Si vous éclairez celle du pilote. Ça éclaire un peu trop. Vous allumez celle du copilote. Et du coup. Voyez bien vos instruments. Pour les vols de nuit. C'est pas mal. Je pense que. Je vous ai tout dit. Je vous ai pas parlé du LVL. Le mode LVL. Il permet de garder. Le cap de l'avion. Et. Son altitude. Quand vous êtes emmerdé. En plein vol. Vous voyez. Que ça pique nuit. Vous comprenez pas. Pourquoi. Vous appuyez sur LVL. Et. Il garde le cap. Et. L'altitude. Voilà. C'est un peu. La. Vous pouvez le secouer. Voilà. Merci. A vous d'avoir écouté. En espérant que. Bah. Ce premier tuto. Qui en est pas vraiment un. Mais qui permet de. De découvrir certaines fonctionnalités. Vous aura plu. Euh. Il y a forcément. Des. Des inexactitudes. Sur les. Les termes. Etc. Je suis pas pilote. Moi je m'amuse. Mais bon. Voilà. Allez. Tchou tchou.